Alors, petite actu sur pressecitron.net concernant Tesla qui propose un nouveau service hivernal pour ses clients. Les clients Tesla pourront régler le problème des fenêtres collées par le gel en prenant rendez-vous dans un centre de service. Un service center, comme ils appellent ça. L'hiver n'est pas le meilleur ami des voitures électriques. La technologie permet de plus en plus d'évoluer sans problème en température négative, mais chez Tesla, notre souci agace les propriétaires. Bien que leur rendu soit très beau, les fenêtres sans montant de chaque modèle de Tesla ont un défaut. Une fois l'hiver venu, la formation de glace peut causer des problèmes à la fenêtre au moment d'ouverture de la portière. L'hiver dernier, de nombreux propriétaires ont signalé ce défaut, et Tesla se tire aux médias cette année. Pour ce faire, Tesla lance un nouveau service. Le constructeur invite ses clients à prendre rendez-vous dans un centre de service pour que la marque dépose un traitement spécial anti-glace sur les vitres de leur véhicule. Sur son site internet, le constructeur a déposé la mention de son nouveau service dans la rubrique liée au conseil de conduite et d'entretien en hiver. Traitement anti-glace des fenêtres, Tesla Service propose un revêtement anti-glace pour les fenêtres afin d'y briser l'accumulation de glace. Il s'agit d'une procédure payante qui peut être planifiée comme tout autre rendez-vous de service. Si vous êtes intéressé, prenez rendez-vous dans l'application Tesla, peut-on lire sur le site. On imagine que vous serez déçu, mais Tesla ne juge pas que le problème soit un défaut à probablement parler. C'est pourquoi son nouveau service sera payant. Ah ! L'accumulation de glace qui vient se coller avec le joint en caoutchouc a pourtant de quoi poser problème à un nombre important de propriétaires. En essayant d'ouvrir la portière, une résistance peut mettre à rude épreuve la vitre. Selon les premiers clients ayant pris rendez-vous pour le nouveau service de Tesla, la facture est un peu salée. Comptez 150$ pour l'ensemble de la prise en charge. Sinon, des alternatives sont possibles. Comme le commentait un journaliste électrique, lui-même propriétaire du modèle 3, il est possible de trouver des protections de joints en caoutchouc pas très chères sur le net et qui permettent d'éviter à la vitre de se coller. J'imagine que sur AliExpress se doit se trouver ce genre de choses. Autrement, pensez à activer le préchauffage de votre véhicule si celui-ci dort à l'extérieur la nuit et que les températures sont négatives. Cela pourrait peut-être vous éviter une grosse dépense. Eh oui. D'accord, bah écoutez, pour ceux qui habitent dans les pays ou même dans les régions de France où ils caillent fortement en hiver, ça peut être une alternative. Mais bon, c'est vrai que 150$ pour le traitement des fenêtres, c'est pas une somme adonyme quand même. Vaut mieux peut-être acheter des trucs en caoutchouc sur AliExpress, ça reviendra moins cher. Même si c'est peut-être moins fiable, mais au final, ça se tente quand même, je pense, parce que 150$, waouh. Donc voilà. Les fenêtres sans montant qui sont esthétiquement belles, mais qui ont le défaut en hiver. Bon, évidemment, ils ont créé la Tesla pour la Californie aussi. Donc en Californie, les hivers ne sont pas très rudes. Donc forcément, là-bas, ils n'ont pas le problème. Mais au Canada, ou je ne sais où, dans les pays nordiques, genre Norvège, Finlande, Suède, et même nous, en France, dans les régions montagneuses, ça peut poser clairement problème, quoi. Donc voilà, c'est bon, toujours bon à savoir, pour ceux qui veulent faire traiter leur Tesla. Je vous laisse. Ciao.